Quel est le meilleur moment pour acheter ou vendre ? Chut ! Entre nous, personne n'a la réponse. Même des prix Nobel ou des super-ordinateurs ne peuvent prédire quand les cours seront au plus bas pour acheter ou au plus haut pour vendre. A posteriori, par contre, c'est faisable. Mais ça, même votre voisin peut le faire. C'est pourquoi le meilleur moment pour vendre ou pour acheter, ce n'est pas un seul moment, mais plusieurs. C'est ce qu'on appelle étalé dans le temps. Vous achetez ou vous vendez un certain nombre d'actions à un instant X et un autre à un instant Y, et ainsi de suite. Car celui qui investit périodiquement est toujours gagnant en moyenne. En plus, vous diminuez votre charge de stress quand les cours fluctuent beaucoup. Bon nombre d'investisseurs vendent leurs actions dans des moments de panique, alors que l'histoire nous apprend que c'est lors de tels moments que l'on peut faire de bonnes affaires. Finalement, en bourse, il faut surtout faire preuve de patience. En étalant dans le temps, vous diminuez les risques et vous augmentez vos chances de gains. Autrement dit, au lieu de chercher en vain le timing parfait pour entrer ou sortir de la bourse, il est plus avisé d'y rester et de laisser faire le temps. En investissant tout simplement avec régularité. Mais il ne suffit pas d'étaler vos investissements dans le temps. Pour diminuer les risques, il faut aussi bien diversifier votre portefeuille. Mais comment s'y prendre ? Merci. 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 Merci.